J'apprends à lire. En route pour la savane. Les personnages de l'histoire, la gazelle, le zèbre, la lionne et l'ibis. Le Kenya abrite de belles forêts et de vastes et jolies savannes. Voici la carte du Kenya. Le climat de la savane est tropical. Il est sec et aride. La pluie est rare. Là-bas, l'arbre local le plus connu est le baobab. Il est colossal. La tête du gros hippopotame s'élève et sort du lac. L'animal massif possède d'énormes canines. De gros buffles arrivent près de la rivière. Une bufflone lape et se désaltère. À côté, la vipère dort, lovée sur une pierre. Une lionne affamée observe le petit buffle et salive déjà. Le mâle de la lionne, lui, est sur le roc. Il dort. La lionne affamée file vers le petit buffle. Il est rapide et elle le rate. Affolé, le zèbre galope, puis s'arrête. Il se régale alors de l'herbe du sol, sec et dure. Une arde de gazelle dort à l'abri. Derrière l'arbre, la hyène ricane. Une gazelle rapide détale et file très vite. La arde la suit. L'ibis sacré vole, puis se pose sur le sol. Du bec, il attrape le millepattes, puis le gobe. Le jabiru le regarde. Si la savane t'attire, va et vole vers le sud. Tu te régaleras de sa vue. Je découvre le planifère. C'est-y si tu es l'endroit où tu vis. Un planifère représente la sphère de la terre à plat. Cela permet de voir tous les continents du globe en même temps. Observe bien. Repère les six continents. L'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. En t'aidant des animaux dessinés sur le planifère, retrouve le continent où se déroule l'histoire que tu viens de lire. Incroyable ! Il y a très longtemps, les hommes pensaient que la terre était plate comme une assiette. Plus tard, on a découvert qu'elle était en réalité sphérique. Elle a la forme d'une boule. Je découvre les animaux de la savane. Tu sais sans doute déjà que l'on utilise parfois des verbes spécifiques pour désigner l'écrit des animaux. Par exemple, on dit que le chien aboie ou que le chat miaule. Mais saurais-tu retrouver les verbes correspondant aux différents sons émis par ces animaux de la savane ? Beugler ou mugir. Le bœuf, beugle ou mugit. Lamenter ou vagir. Le crocodile lamente ou vagit. Barir. L'élément fend, bari. Grogner. L'hippopotame grogne. Hurler ou ricaner. La hyène hurle ou ricaner. Rugir. Le lion rugit. Siffler. La vipère siffle. Énir. Le zèbre énie. C'était En route pour la savane.